Comme chaque samedi sur Radio Val d'Isère, nous faisons un tour des chiffres de fréquentation de cette nouvelle semaine de saison. On en parle avec Cécile Ferrandeau, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors on sort de la plus grosse semaine de saison à date. Troisième semaine de vacances de février, première semaine des vacances des Parisiens. J'imagine quand même une très très grosse semaine aussi. Très grosse semaine avec des Français en congé, également des Britanniques toujours, des Belges, des Scandinavés, des Danois, des Allemands du monde, partout qui vient d'Europe. 88,5% de taux d'occupation. Donc voilà, on est quasiment ISO à la semaine qu'on vient de passer. On attend 105 400 nuités. Donc c'est ISO également. Oui, on était à 105 900 je crois. C'est ça. Donc on est vraiment très très sur ces plus grosses semaines. On le répète, ce sont les plus grosses semaines de la saison en termes de taux d'occupation, en termes de monde, sur le village, sur le domaine. Donc on fait attention sur les pistes, on le répète. Mais voilà, ça fait une belle vie dans la station. Donc c'est une bonne chose. L'une des plus grosses semaines de la saison vient de partir. L'une des plus grosses semaines de la saison arrive. Forcément, en ce samedi sur la route, au moment où on va publier cette interview, ça bouchonne énormément. Ça fait des années que c'est comme ça. On a amélioré la route il y a 30 ans, mais je n'ai pas spécialement l'impression que ça aille beaucoup mieux sur ces accès à Val-d'Isère en saison. Alors c'est toujours quelque chose de problématique, ces accès dans les stations, mais pas que dans les stations. C'est comme l'été, quand il y a des grands chassés croisés. On s'interroge toujours sur ces grands déplacements de population liés à des faits de société. Finalement, les vacances, c'est un enjeu de société. Et les gens partent en vacances. Alors les gouvernements ont fait des efforts. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, pour aménager nos accès. Là, il faut s'interroger à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années à venir ? Comment est-ce que les comportements des gens vont évoluer aussi au regard de la consommation des vacances ? Cela étant dit, il est vrai qu'il n'y a pas que l'État qui doit investir dans l'accès. C'est aussi à nous, Destination Touristique, de s'interroger sur ce qu'on peut offrir à nos clients en termes de temps et de durée de séjour. Par exemple, on le sait, la plupart des gens, comme les gens qui arrivent aujourd'hui, on est samedi, ils arrivent et ils repartent le samedi. Les séjours se font du samedi au samedi. On l'a dit, on le répète à nouveau, il y a certains opérateurs, certains tours opérateurs, certains hôteliers, qui suggèrent à leurs clients de faire du dimanche-dimanche. Parfois même du vendredi-vendredi. J'ai l'impression que ça ne prend pas trop, ça. Alors, ce n'est pas question que ça prenne ou que ça ne prenne pas, mais c'est vraiment une volonté des opérateurs. Certains tours opérateurs ne font que ça, du dimanche-dimanche. Et les clients sont très satisfaits. J'en parlais encore l'autre jour avec des clients qui m'ont dit, à nous, on fait du dimanche-dimanche et pour rien au monde, on ferait autre chose. Puisque, évidemment, c'est plus intéressant de rester sur une piste de ski à profiter du soleil ou à profiter de la neige que d'être coincé dans les bouchons, comme aujourd'hui, c'est le cas pour de nombreuses personnes qui sont coincées dans la vallée de la Tarentaise au plus bas. Donc, il faut vraiment que nous aussi, en tant que destination, on propose d'autres produits à nos clients. Donc là, j'appelle vraiment les opérateurs, les hôteliers, à suggérer cela aux clients. Les agences immobilières, les résidences. Alors, évidemment, parfois, quand les gens arrivent en long courrier, il y a aussi le problème des liaisons en avion ou en train. Mais tout cela s'étudie bien à l'avance. Il faut monter des produits qui font du dimanche-dimanche. Les tours opérateurs anglais l'ont bien compris. Il y en a beaucoup qui font du dimanche-dimanche. Et les clients sont satisfaits. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est ça qu'on vise. C'est la satisfaction du client. Donc, à nous de faire cela, avec des offres un peu différentes. C'est vrai que dans l'esprit des lourds particuliers ou des gens, on reste encore ancré sur ce samedi-samedi. Il faut oser changer. Il faut oser un peu disrupter. Et vous verrez qu'il y a quand même des gens qui viennent du dimanche au dimanche. On a parlé de la route, mais on n'a pas parlé des trains. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait aussi les trains de nuit. C'est réclamé maintenant à Cors et à Cris par beaucoup de nos vacanciers. Ces trains de nuit ont disparu. Ils devraient revenir, je crois. C'est en tout cas dans les tiroirs de la SNCF. Alors, on parle mobilité. Là, il y a des enjeux climatiques. On en parle souvent. C'est vrai que le train reste un moyen de transport très intéressant. Alors déjà, il est respectueux en émissions de gaz à effet de serre. Après, c'est vrai que la politique de la SNCF a été de retirer ces trains de nuit. C'était il y a plusieurs années déjà. Nous, on essaye, autant que faire se peut, de discuter avec la SNCF. Mais il y a des problèmes différents qu'on doit affronter. Des problèmes déjà d'infrastructure. Parce qu'à Boursa-Mont-Leste, la gare n'est plus aux normes. Il manque une voie de garage. Donc, les TGV ne peuvent pas se croiser. En plus, vous l'avez dit, les trains de nuit ont été retirés parce qu'ils étaient vieillissants. Donc, on a retiré ces trains. Ils ont été démantelés. Donc là, il faudrait recréer des trains. Donc, si on voulait avoir à nouveau des trains de nuit, il faudrait attendre encore 3, 4, 5 ans. Après, au regard des défis climatiques, je pense sincèrement qu'il va y avoir un renouveau pour le train. Donc, il faut l'espérer. Mais ça ne va pas se faire en un an ou deux ans. Il faut vraiment voir plus loin. Il faut être dans la prospective. Il faut être avec cet état d'esprit-là. Et c'est vrai qu'on discute avec les gens de la SNCF pour leur dire l'importance de ces trains. Puisque nous, on a beaucoup de nos clients français, notamment, qui viennent de Paris et qui utilisaient vraiment ces trains. Donc, il faudrait vraiment en rajouter. Et puis, sans parler des trains aussi qui arrivaient de Londres directement. Vous vous souvenez, l'Eurostar, des choses comme ça, qui ont été stoppées là aussi avec le Covid. Mais il y a quand même des opérateurs privés, dont la CDA, qui ont repris ce Snow Train et qui nous amènent quelques clients aussi, mais beaucoup moins qu'avant. On a des trains aussi qui arrivent de Belgique. Donc, tout ça est très long à mettre en place, très vertueux. C'est facile de détruire des choses. Mais quand il faut les reconstruire, et là, on est en pleine reconstruction, voilà, on est dedans. Et c'est vrai que c'est des choses que nos clients nous demandent aussi. Les gens sont de plus en plus respectueux aussi. Ils sont très vigilants à comment ils se déplacent. Donc, il faut qu'on puisse leur offrir ces trains. Et puis, ne pas oublier aussi à réfléchir à tout ce qui est rupture de charge, mobilité depuis Bourg-Saint-Maurice. Est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On met des navettes électriques ? Est-ce qu'on propose des bus de ville à ville ? Est-ce qu'on fait des ascenseurs valéens ? Enfin, ce sont de gros projets. Donc, il y a plein de choses qui sont en cours. Mais évidemment, l'accès, la mobilité, ça reste un vrai sujet de société. Et il faut qu'on accompagne tout cela pour que notre destination touristique reste un lieu où l'on vient de façon respectueuse et où l'on peut passer de bonnes vacances, voilà, sans rester coincé pendant une journée dans des bouchons. Eh bien, merci beaucoup, Zécile Ferrandeau. Et puis, bon courage à ceux qui sont coincés dans les bouchons et qui ont même eu le temps de regarder cette vidéo dans la voiture coincée. Merci, bonne fin de journée.